Bonsoir à tous. C'est extraordinaire sur la paracha de Bilam, sur Bilam, par rapport à Bilam. Comment est-ce que Bilam est arrivé à la Nevoie ? Alors là, Abed Radesha m'a fait Rabdesler, c'est Khelec, Bête. C'était Dalet la semaine dernière. Exactement, page 46. Et le Rabdesler, il est sur Khodesh Av, et donc sur la destruction du Temple. Destruction du Bétamique Dash. On va essayer de voir ensemble, Abed Radesha m'a cette merveille du Rabdesler. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer pour nous, vos personnels ? Alors il dit comme ça. Bechiyash el-Chinam. C'est le titre. Bechiyash el-Chinam. Un pleur. Gratuit. En l'occurrence, c'est la faute des explorateurs. Lorsqu'ils vont revenir, ils vont parler d'Erette Israël, la terre d'Israël, que la terre d'Israël, elle est impossible à être conquis. Que la terre d'Israël tue ses habitants. Donc la Shonara sur la terre d'Israël, et il y a écrit, ils vont pleurer, mais je ne suis pas au tableau. Les villes d'Israël, ils vont commencer à pleurer en famille, comme on avait dit. Et à Kadosh, beaucoup, il va être Machpid, il va tenir rigueur sur le pleur. Et il va dire, vous avez pleuré un pleur, Khina, gratuit, en fait c'est gratuit. Tout est déprévu. J'ai pu vous entrer en Erette Israël, construire le Temple. Et maintenant vous pleurez. Alors que j'ai fait 10 pleurs en Égypte, alors que je vous ai vers la mer, alors que vous avez vu tous ces miracles, alors que vous avez vu tout ce que vous avez vu. Et maintenant vous avez un doute. Vous avez pleuré. Vous pleurez de génération en génération pour une raison. Quelle raison malheureusement ? La destruction des deux temples de Jérusalem, qui est jusqu'à aujourd'hui, on a 2000 ans d'exil, jusqu'à aujourd'hui, le pourquoi de toutes les souffrances du peuple juif. Alors il explique comment c'est, Rav Dessler. On va voir, c'est magnifique. Au niveau... Alors, c'est vrai que c'est Moussari, au niveau éthique, on est Moussari. Mais vous allez voir en vérité que ça touche beaucoup, beaucoup la Chassidoute, ce qu'il va dire ici, le Rav Dessler. Vous savez que le Rav Dessler a étudié la Chassidoute. Dans sa vie, il a étudié le Balatania. Il a étudié le Gouté Mouarane. Il le ramène très souvent. En tout cas, il le ramène. Pas souvent, mais il le ramène. Balatania, il le ramène. Mamache. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser de manière superficielle. Alors, ça touche un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Vous vous rappelez que l'homme connaît en lui trois niveaux. Le Khitson, ce qui est extérieur, il y a fait. Ce qui est extérieur à toi, c'est quoi qui est extérieur à toi ? C'est ce que je vois, c'est ton image, c'est ton corps, c'est ton apparence. Et comme dit, l'apparence, c'est justement comment tu apparaît. Mais qui dit apparaît, il ne veut pas dire que forcément tu l'es. Tu peux apparaître quelque chose, pas forcément l'être à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est le Khitson. Khitsoniyut. Tout ce qui est extérieur. Ton apparence extérieure. Et quand je parle de ton apparence extérieure, on ne parle pas seulement d'apparence physique. On parle de ce que tu montres de toi à l'extérieur. Et parfois, on montre de nous à l'extérieur ce qu'on n'est pas à l'intérieur. Et d'ailleurs, attention, là je parle de choses qui sont normales. Tu ne vas pas te comporter en public comme tu le comportes quand tu es seul à la maison. À la maison, tu es un peu plus cool. À la maison, tu es un peu plus intime. Alors que quand tu es dehors, tu vas avoir une certaine tenue. Et c'est normal, de toute façon, c'est normal. Ah, va à l'attention. Normalement, quand on parle maintenant de Pnimiut, quand on parle de choses plus profondes, il faut que ton khitson, ton extériorité, ressemble à ton intériorité. C'est ce qu'on appelle en hébreu, être à l'extérieur comme à l'intérieur. Les gens extérieurs, ils sont tout gentils, tout mignons, tout beaux, tout polis. Mais quand il y a l'intérieur, tu vois, tu vas creuser un petit peu. C'est des pourris. Ça pue, c'est sale, c'est pas beau. D'accord ? Alors, il dit le Rav, parce qu'il avait expliqué le Rav Dessler, parce qu'ici, on aurait dû le savoir déjà, mais on l'avait déjà expliqué. Il dit le Rav Dessler que d'Afkar, encore plus dans notre génération, on est dans une génération qui est superficielle. On est dans une génération du khitsoni. On est dans une génération de l'apparence. Tu vois, je vois ce qui se passe. Elles se font les lèvres comme ça, le nerf comme ça, le machin comme ça, et le derrière, ils te remettent un machin. D'accord ? Tout est jugé par rapport à l'apparence extérieure. D'accord ? Au khitsoni. Alors, il dit... Mais voilà, t'imagines maintenant, aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Alors, il dit, le Rav Dessler, dans notre génération, on se doit d'utiliser le khitsoni. Même dans la Torah. C'est pour ça que, par exemple, tu peux manger, c'est exactement vraiment pas. C'est pour ça que, c'est pour ça que, un bachon riz shiva, il faut qu'il s'achète un beau costume, qu'il se sente bien dans son costume. Il faut qu'il ait une belle cravate, une belle chemise, un beau chapeau. Tu veux dire, c'est le chapeau qui fait le rabbin. C'est le costume qui fait le rabbin. Va daï shélo. C'est sûr que non. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais, il faut savoir utiliser le khitsoni. Il faut savoir utiliser le superficiel. Même dans la Torah. Ne pas y rester dans le superficiel. On va savoir l'utiliser. C'est clair ? Là, ici, il dit le Rav Dessler, il y a des choses que tu ne peux pas utiliser de manière superficielle. Dans le sens, pratiquement, c'était interdit d'utiliser ces choses-là de manière superficielle. Il y a un grand danger à le faire. Tout normalement, il y a beaucoup de choses que tu dois utiliser de manière superficielle pour arriver à propre niveau à l'intériorité. Mais il dit, Rav Dessler, il y a des choses que tu ne peux pas. Tu ne peux pas utiliser de manière superficielle. Et bien au contraire, on va voir de quoi il parle. Il n'a pas encore dit de quoi. Mais il va falloir que tu arrives à t'élever pour arriver à la plémioute, pour arriver à l'intériorité de la chose. Et que tu arrives à te concentrer sur l'amidata emet, sur l'anikoudata emet, sur le point de vérité, sur la vérité centrale de cette chose-là. Parce que c'est uniquement le chemin que tu dois emprunter pour arriver au but que tu t'es donné. Mais il n'a pas dit de quoi il parle. Alors, de quoi tu parles, Rav Dessler ? Que tu ne peux pas utiliser l'apparence, l'extériorité. Et là, il faut que tu arrives directement à la plémioute, à l'intériorité, au chôrèche, à la racine de la chose. Et la racine de la chose, elle est emet. C'est la vérité de cette chose-là. C'est quoi la vérité de cette chose-là ? Quand tu vas définir quelque chose, quand tu vas parler d'une chose, il y a une définition générale de la chose. Et il y a ce qu'elle est véritablement. Comme un homme. Il y a ce que tu es de manière générale. Et ça, c'est surtout par rapport à ce que tu montes de toi à l'extérieur, par rapport à ton apparence, par rapport à ta sympathie, comment tu es avec les gens, tout ça. Mais en vérité, à un moment donné, il faut comprendre que tu as l'ikouda primit en toi. Tu as un point de vérité en toi qui définit véritablement ce que tu es. Alors, je vous le dis, entre parenthèses, pour arriver à dévoiler ta n'ikouda et ta emet qui est en toi, la meilleure solution, c'est quoi ? Ce qu'il y a dit à Kadosh. Oh, oui, 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 je pense. Il y a fait, il y a fait, par exemple, boire, c'est vrai. Il y a fait, il y a fait, par exemple, boire, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, j'allais dire autre chose, qui est plus technique, on va dire, d'accord, plus... Parce que boire, ce n'est pas pour tout le monde, d'accord ? C'est ce qu'il y a à Kadosh Bochua, Avraham Avinu. Lech lecha. Lech lecha mar tsecha. Il faut que tu quittes le cocon dans lequel tu as grandi, l'endroit dans lequel tu as grandi. Il faut que tu quittes le regard des autres. Parce que le regard des autres, c'est celui aussi qui t'a fait peut-être un peu devenir ce que tu es devenu. Et tu ne pourras jamais véritablement savoir qui tu es. Lech lecha. Tu vas aux Etats-Unis, tu pars, tu fais tout seul, tu vas aller à Yeshiva tout seul. Et là, tu vas te rendre compte de qui tu es. Là, tu vas être en face... Toi-même. De ton toi-intérieur, de ton toi-même. Exactement. De cette négou d'ataïmette. Alors, il nous a dit, le rab des slayes, qu'il y a des choses, la majorité des choses, tu peux arriver à la chitsoni, ou tu peux utiliser le superficiel de la chose. D'accord ? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, et c'est la direction. Mais il dit, il y a des choses où tu ne peux pas utiliser la chitsoni-haut. Et là, tu dois arriver à la définition de cette chose véritablement. Véritablement, à la définition de la chose. De quoi il parle ? Regarde ce qu'il dit. Une de ces choses-là, où tu dois arriver directement à la définition de cette chose véritable, est la définition de cette chose véritable. La définition de la chose. Ce qu'il dit, c'est la des slayes. Tu vois que j'ai dit un peu de la chassidoute. C'est mamash, 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 mamash. Les trois semaines qu'on a jusqu'à Tchabéa. C'est ça, tout est là. Alors je dis, libérez la chrina de sa galoute. Le Khatam Sofé. Le Khatam Sofé. Alors ici... Oui, 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 oui. Oui ? Moi aussi, je ne peux pas dire. On y va. Oui. J'y vais. Non, mais ça veut dire qu'il dit que ça, c'est pour aller direct ? Non. Je ne vois pas le rapport. On va expliquer. On y va. Attendez. C'est bon ? Doucement, doucement. Doucement, doucement. Ces trois semaines-là qu'on a. Jusqu'à Tchabéa. C'est un jour de joie cette année. Ben, il sera ta chien. C'est quoi leur définition ? À quoi ils servent ? Alors attention. Il y a... Il y a... Prenez avec deux... Comment on dit des... Entre deux guillemets. Il y a du superficiel même dans ça. Par exemple, on n'écoute pas de la musique. Après, on va arrêter de se couper les cheveux. On va monter de manger de la viande. On ne fait pas de mariage. Après, à partir de Roche-Croche. Tout ça, c'est chitsouniout. Tout ça, c'est... Entre guillemets. Superficiel par rapport à la véritable définition de ce que c'est ces trois semaines qu'on va vivre. Et qu'on est en train de vivre malheureusement encore. Et que ça se transforme en joie à Pesad HaShem, comme j'ai dit. D'accord ? Tout ça, c'est chitsouniout. Tout ça, c'est chitsouniout. Si tu veux véritablement vivre, vivre, ces trois semaines-là de tsar pour l'âme Israël et t'ichabéa, tu ne peux pas te permettre de rester à la chitsouniout de l'âtre d'arrivée. Ben Ahmed, ça rime. Ne pas écouter la musique, ne pas manger de la viande, pas couper les cheveux, pas faire de mariage. Ça, c'est bon, d'accord, ok. C'est pas ça. Si tu veux véritablement être metakène, c'est ça le but. C'est réparer, arranger. Oui ? Il faut obligatoirement que tu arrives à la nekudata emet, à cette définition vraie de ces jours-là qu'on a. Et il te dit, Mazé, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi la raison ? Qu'est-ce que tu dois comprendre de ces trois semaines-là ? Et du cas de chez Abéhav, il dit, Gihula tachrina megalouta. C'est libérer. La Gihula, c'est la libération de la shrina, de la galoute. Lama. Le Khatam s'offait, lorsqu'il arrivait à Parachat Noach, il répétait, il disait, Keshit ! Keshit ! Tout le monde disait Keshit ! Keshit ! Ouais, Keshit ! Keshit ! Keshit ! Mais il disait que ça ! Il faudrait quelqu'un qui est venu le voir. Il dit, c'est pas possible, Keshit, Keshit, il veut jouer à l'arc aux flèches, il veut jouer aux indiens. Keshit, c'est un arc. Keshit ! Ah, Keshit, peut-être, ou Keshit ! Keshit ! Voilà, d'accord, mais quel rapport Keshit ? Il y a plein d'autres choses que dans la Parachat Noach. Dis-moi aussi, Teva ! Teva de Noach ! Dis-moi, Corbeau aussi, dis-moi ce que tu veux. Aro ! Meshit à l'oroté, pour la Keshit ! Ils sont venus le voir. Ils ont dit, Rabbi, Makara Keshit, c'est quoi Keshit ? Il a dit, Parachat Noach, Keshit, c'est la Géoula. C'est la Géoula. Keshit, c'est la Géoula. Keshit, c'est la Géoula. L'arc-en-ciel, c'est la Géoula. Quand tu vois la Parachat Noach, Keshit, c'est la Géoula. Au contraire, Akradosh Baruch, il a dit à Noach, maintenant quand vous verrez un arc-en-ciel, ça veut dire que je voulais détruire le monde et comme j'ai juré à Noach de ne pas le détruire, alors voilà, mais sachez que j'aurais détruire le monde. C'est la Géoula ça ? Elama. Il a expliqué ses propos, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Behemet, on donne gratuit mes amis, ça vaut de l'or ce qu'on va dire maintenant. Ça vaut de l'or, ça vaut des milliards. Des milliards. Tu mérites ? Tu mérites ? Tu mérites ? Tu mérites ? Baba, tu mérites ? Doutez bien. Il a dit, il a dit, il dit, comment est-ce que ta tefillah elle va être écoutée ? C'est une Géoula quand tu pries Hachem et que tu es exaucé. C'est une Géoula personnelle. D'accord ? Alors comment tu vas être exaucé ? Comment tu fais le chemin à Esra ? Tu fais la Amida et que baissera ta Chem tu vas être exaucé. Il a dit, il 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 dit, quand tu pries Hachem le type, le truc, c'est de ne pas prier pour toi. Tu dois prier pour Galut Ashrina. Galut Ashrina. Tu dois pleurer, tu dois te lamenter, tu dois te déchirer le cœur. Mishoum Galut Ashrina parce que la Chirina, la présence divine, elle est en Galut. Elle est en... Attends, Non, attends, attends. Elle est en Galut. C'est-à-dire quoi, elle est en Galut ? Elle est en... Mais plus que ça, elle est en Galut. C'est quoi, elle est en Galut ? Elle est en exil. À partir du moment que le Béthé Mishé a été détruit, la Chirina, elle est en Galut. La Chirina, elle est en exil. Comme il a promis à Kadosh Bar Yacov Avinu. Je serai avec vous dans toutes les galères. Dans celle-là et dans les autres. Puis dans Moshe Rabbeinu. Je serai avec vous dans toutes les galères. Dans toutes les galères. Dans toutes les galères. Et en vérité, c'est ça le véritable Chorban, comme on a dit. La véritable destruction de Jérusalem, c'est que la Chirina, elle est en Galut. Alors il dit, quand tu viens à la fin de la Midah, qu'est-ce que tu dis ? Il dit le Khatam Sofer. Qu'est-ce que tu dis ? À la fin, comment on termine ? À la fin, comment on termine ? À la fin, qu'est-ce qu'on dit ? À la fin, le premier. Non, c'est pas le premier. Il dit Minah, assez de le trouver. À la fin, il y en a trois. C'est les mannes, il y en a trois. C'est le premier. Voilà, c'est le premier. Vas-y, tu l'as ? D'accord, c'est le premier. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Quand tu prends les rachetez-vot ? Shemach, Yeminach, Toratach, Kedushatach, c'est un... Shemach, c'est Chine, Yeminach, c'est Yud, Toratach, c'est Tab, et Kedushatach, c'est Kouf. Keshet. 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 Rachetez-le-le-le-le-le-kechet. Et c'est quoi qu'on dit ici ? Tout ce que tu fais, fais-le pour ton nom, pour la gloire de ton nom, pour que ton nom soit dévoilé pour la Géoula. A Sélémane-Minar pour ta droite. A Sélémane-Toratach pour ta Torah. A Sélémane-Kedushatach. On prie pour toi, Kedushatach. Quand tu pries, tu dois sentir la souffrance d'Akkadosh-Bohu, la souffrance d'un père. Elle est plus grande qu'elle est la souffrance d'un fils. Quand un père, il a dû malheureusement, comme la camarade dit Maseed Brakhot, il a dû renvoyer ses enfants, renvoyer ses enfants de sa table. Qui c'est qui souffle le plus ? C'est le père, ce n'est pas l'enfant, l'enfant il travaille, il fait mon père. Le père il souffle le plus. Il dit Khatam Sofer, lorsque tu viens et tu viens et tu dis Keshet, qu'est-ce qu'il vient dire ? Ce n'est pas Keshet, le Keshet, Keshet c'est racheter votre. En vérité, qu'est-ce que tu viens et tu dis Akadosh-Bohu, tu dis Akadosh-Bohu, j'ai plus de peine pour ta souffrance à toi que mes histoires de famille, mes histoires de machin, mes histoires de machin. Et il dit quand toi tu viens il va te... La souffrance d'Achèm. Par rapport à... À la galoute ? Exactement, exactement. Comment ? Oh, il y a fait, il y a fait. Alors les femmes, on est allé avec les femmes dans le cours du mercredi, c'est juste là qu'on est arrivé. Regarde, dans la Amida, par exemple, il y a un autre endroit dans la Amida. Par exemple, on dit... Il est où, il est où, il est où, deux minutes ? Voilà. Au début, d'accord ? On parle de la Shem. Des fois, c'est masculin le féminin. Oui, mais pourquoi on utilise des fois du masculin et des fois du féminin ? Là, on parle de quoi ? De triatamitim. Et c'est quoi triatamitim ? Résurrection des morts. Donc c'est quoi ? Redonner la vie aux morts. Et ce qui donne la vie ? C'est la femme. C'est pour ça qu'ils sont féminins. La Géoula, elle est féminine. Mais par le mérite des femmes sattes qui n'entent, on a été sortis d'Egypte. Pareil, à la fin des temps, par le mérite de nos femmes, on sera sortis de notre Galoutanou. Et la Géoula, c'est une naissance en vérité. C'est pour ça qu'ils sont féminins. Mais quand, dans la Géoula, on parle par exemple qu'Akadosh, il va faire la guerre contre Essab, contre l'Occident, entre guillemets, d'Essab, c'est d'accord, tous ceux qui ont fait du mal Il m'avait posé une question. On n'a pas répondu, mais je croyais que tu allais trouver. Dans la paracha qu'on a lue cette semaine, les bnottes, c'est l'offrade. Les bnottes, c'est l'offrade. À un moment donné, quand elles vont demander le djinn, parce que notre père, il est mort dans le désert, nous, pourquoi on n'aura pas notre part dans l'Essab ? À un moment donné, il y a écrit l'ahem, et après il y a écrit l'ahen. D'abord l'ahen et après l'ahem. L'ahen et l'ahem. L'ahem, c'est à elle, à elle. Pourquoi il y a écrit l'ahem et l'ahen ? Mais pourquoi c'est du masculin ? Alors, alors, alors il y a le clé à K. Il y a le clé à K. Le clé à K, il pose ta question. Et il répond. Et il dit, pourquoi l'ahem ? Parce que, parce qu'elles ont reçu une part comme tous les hommes. Là c'est écrit, c'est le djinn comme les hommes. Et il y a eu l'ahem. Et après quand il va y donner Moshé Abdel ou Bepo, quand il va y leur donner. C'est la femme qui donne. Donc c'est écrit l'ahen. C'est joli. Mais c'est le même principe. Mais il a posé la question au monde sadique. Vous avez compris ? Ok. Il y a une petite question de débutant ? Oui, vas-y sadique. C'est quoi la différence entre la Shrina et Dieu lui-même ? Il a fait. Alors ce n'est pas une question de débutante. Ce n'est pas une question de débutant. D'accord ? On ne va pas donner toutes les définitions parce qu'il y a plusieurs définitions. Le balatine, par exemple, il en parle. Ok. Il est pris, c'est quoi la Shrina ? Mais on va donner une définition plus générale pour ce qu'on a besoin de nous aujourd'hui. D'accord ? La Shrina, de manière très, très, très vulgaire, définition la plus simple, c'est, on va dire, la dernière émanation de Dieu sur Terre. Akadosh, on appelle ça on appelle ça c'est l'infini. Et c'est c'est une lumière infinie et éternelle. Cette lumière de Akadosh Baruch, elle va passer, comme on l'a dit, toutes les sefirot, toutes ces choses-là, d'accord ? Jusqu'en lettre de la Torah, tout ça. La dernière, on va dire, émanation, c'est une émanation, ce n'est pas Dieu lui-même, c'est une émanation de Dieu, ça s'appelle la Shrina. D'accord ? On appelle ça comme émanation de Dieu. Mais pourquoi on appelle ça Shékhina ? C'est comme l'ombre que je tenais avec le Shama. C'est un peu, il a vu l'ombre, exactement, c'est un peu l'ombre. D'accord ? D'accord ? T'as compris ce que ça veut dire ? Alors Shékhina, pourquoi ça porte ce nom Shékhina ? Parce qu'en vérité, c'est quoi Shékhina ? La chose de Shohen. Quand je parle Shohen, Shohen, qui repose, non, qui repose, qui réside, la dernière émanation de Dieu qui va résider sur Terre, elle l'appelait Shékhina. Ce n'est pas Dieu lui-même, c'est l'émanation de Dieu. Mais c'est spirituel parce que c'est quand même une émanation de Dieu. Donc c'est spirituel. Donc c'est ce qui repose, ça va reposer sur le Mishkan, ça va reposer sur le Bétamikdash, ça va reposer sur la Terre, ça va reposer sur deux personnes qui vont étudier la Torah. Quand on dit que Dieu il est là, c'est la Shékhina qui est là. Dans un couple, au moment où un couple s'accouple, comme dirait l'autre, d'accord ? Ce n'est pas Dieu qui est là, c'est la Shékhina. C'est la dernière émanation de Dieu sur Terre qui s'appelle la Shékhina qui est là. Donc quand tu dis les Avdil, les Avdil, les Avdil, les Avdil, les Avdil, les Avdil, sans comparaison aucune, mais la Kabbalah utilise beaucoup d'images pour qu'on puisse un petit peu d'accord, un petit peu comprendre, ok ? C'est comme si tu avais l'odeur du parfum d'une personne. Alors, des fois l'odeur elle peut être sur un habit, tu as l'habit, tu sens l'habit, et des fois tu as le corps, tu peux sentir son corps. Bon, là c'est ni ça, ni ça, ni ça, c'est l'odeur du parfum. D'accord ? Voilà, qui reste, ok ? C'est bon jusque là ? Ok. Et donc il dit le Rav Dessar, écoutez bien. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors il dit comme ça, il y a une chose où tu ne peux pas, tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas rester simplement au superficiel de cette chose-là, la chesunie de cette chose-là. C'est quoi ? C'est la galoute la geoula de la chesunie parlant de la galoute. C'est la libération de la chesunie, de l'exil. Cheï, tachlit, ve tochen, evel tishabéha. C'est ce qu'il dit. Tishabéha, c'est ça. C'est pas on est assis par terre, on fait les kinotes, ils se disputent, c'est moi qui va faire, c'est moi qui fais mieux que toi, et d'attitude. Calme-toi, c'est pas ça Tishabéha. C'est pas ça Tishabéha. Je ne peux pas dire tout ce que je veux. Je ne dis pas, je pose une pause, je ne sais pas, non je ne dis pas, je ne dis pas, c'est Tishabéha, je ne dis pas, non. Moi j'ai vu deux gars, c'est pas une planète que je te dis, deux gars, ils allaient se frapper, ils se disputaient, maman Tishabéha, ils se disputaient, parce qu'ils voulaient faire les kinotes et les machins. Je ne dis pas, c'est d'où ils venaient, c'est des Tunisiens marocains, je ne dis pas, vous allez devenir tout seul. Calmez-vous, il n'y a pas une compétition, c'est Tishabéha, sauf qu'est-ce que tu fais ? Tu as compris ce que ça veut dire ? Tu passes à quoi ? C'est quoi, simplement s'asseoir par terre, ne pas boire et ne pas manger toute la journée ? C'est ça ton Tishabéha ? C'est ça Tishabéha ? Ça, c'est rien ça. Et dire Abdesler, dans ce lien de Tishabéha, qui est quoi ? Destruction des deux bétamiques d'Ash, la galoute de la Shrina, tu ne peux pas te permettre de rester dans le superficiel de ce jour-là. Comme je vais t'expliquer. On ne l'aura pas fini aujourd'hui, c'est sûr. C'est pas grave, on a fait un morceau. Allez, on continue. Et il dit comme ça. Vous avez compris tout ce que je viens de dire là ? C'est bon ? Ouais, d'accord. Alors regardez ce qu'on a fait, c'est quatre lignes, on a fait ça. On a fait ça du Rav d'Essler, quatre lignes. Quatre lignes du Rav d'Essler. C'est trop bon. Écoutez bien. Alors il dit Rav d'Essler, comme écrit dans l'Akmara, Shem il dit, vous avez fait un pleur gratuit de moi, comme ça, gratuit pour rien, pour rien. C'est comme si tu amènes tes enfants quelque part. Tu as acheté les glaces, tu as fait les manèges, tu as fait Disneyland, tu as fait tout ce que tu veux, machin. Il pleure un peu. Hein ? Après il pleure comme il me dit. Il pleure. On s'ennuie. Tu vas lui mettre une... Tu sais, on s'ennuie. On était de 8h du matin à 8h du soir dehors et une voiture tamponneuse et le grand 8, le V9, le machin. On t'a tout fait. Il y a des mecs qui pleure. C'est pas possible. Il a dit, tu pleures. Tu sais quoi ? On va voir maintenant. Il te reste une semaine de vacances. On va te voir. Tu vas pleurer tous les jours maintenant. On va voir où tu vas être. Rester dans la chambre, tu ne vas pas bouger d'abord. Qu'est-ce que c'est ce qu'il a dit ? Tout donner. T'as la main, tout. Et vous pleurez comme ça. Comme il a dit le Rehman Kadoch, pourquoi ils vont pleurer ? C'est un plan de désespoir. On a expliqué, ça te rappelle ? Quand quelqu'un pleure, ah, c'est pas avec vous, c'est avec les familles. C'est avec les femmes qu'on a parlé. Alors, on va le faire. C'est quoi le pleur dans la Torah ? C'est quoi le pleur ? C'est quoi le pleur ? C'est quoi le pleur ? Une expression de tristesse. Un expression de tristesse. Détresse. Détresse. Il dit le pleur. Désespoir. Il dit, le Rehman Kadoch, pourquoi Kadoch, pourquoi il a créé le pleur dans l'homme ? Pourquoi on a créé le pleur ? C'est une création de Dieu, le pleur. Qu'est-ce qu'il dit l'agmara ? On a dit Shabbat. Parti au mois de Meïdash, il a été détruit. Chari Tfilah ninalou. Chari Dima, l'oninalou. Les portes des larmes n'ont pas été scellées. Lama, Makara. C'est quoi le pleur ? Il dit le Rehman Kadoch, il dit le Rab d'Ester ici. Le pleur, c'est le dévoilement d'une souffrance intérieure. Quand quelqu'un se met à pleurer, c'est que vraiment, cette personne souffre. Intérieurement. Pas pas de pleurs de crocodile. Quand quelqu'un se met à pleurer, c'est qu'il y a une souffrance intérieure. Et le pleur dans la Torah, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Il a une place importante, le pleur dans la Torah. Il y avait un qui pleurait beaucoup dans la Torah. Yosefat Sadik. Rappelles le cours ? Yosefat Sadik. Il pleure. Il est jeté par ses frères, il pleure. Il est là-bas, il va sur le quai vers de Rachel, il met nous au milieu du chemin et il pleure. Il est devant ses frères, il ne peut pas, il va se cacher, il va pleurer. Yosef, il pleure tout le temps. C'est quoi le pleur ? C'est quoi le pleur ? Le pleur, il a une place importante. Et l'ama Makadosh, beaucoup, il a fait que les portes du ciel sont fermées, de la fila, de la prière. Mais les portes de la larme, les larmes, là, elles sont ouvertes. C'est que par là que la fila passe. C'est quoi les pleurs ? C'est quoi la béchia ? Alors, il dit le Rav des Sers, encore une fois, que le pleur, ça vient ici dévoiler une souffrance intérieure. Il dit le Rav des Sers, et je rajoute, il dit quand ils ont pleuré dans le désert avec les Méraglin, c'est quoi le pleur qu'ils ont eu ? C'est un pleur de détresse, de désespoir. Quand quelqu'un va se mettre à pleurer quand il pense qu'il n'y a plus rien à espérer de la situation. C'est fini, c'est mort, c'est fini, c'est foutu. C'est ce qu'ils ont cru, c'est ce qu'ils ont cru. Jamais. Comme il dit Chazak mi menou. Il dit Chazak mi menou, Chazak mi menou. Maintenant, quand tu vas prier, il va falloir que tu verses des larmes. Quelles larmes ? Attention, ce n'est plus des larmes. Voilà, pas de joie, attention. Mais attention, il faut réparer les larmes de désespoir, ce sont des larmes de... Si tu viens, l'Avdil, tu es dans une mouisse pas possible. Je dis ça, je crois, Shabbat. Tu es dans une situation pas possible et tu as quelqu'un qui tape à la porte de chez toi et qui te dit écoute, je m'occupe de tout. Je paye tes loyers jusqu'à la fin de l'année. Je te trouve un travail. Le type, il se m'a pleuré. Il pleure de quoi ? Ah non, je suis dégoûté. Ah non, s'il te plaît. De soulagement. D'émotion. D'émotion. De savoir que voilà, cette personne, elle a tout fait. Mais quand tu viens prier à Kadosh Baru, tu vas verser des larmes. Lama, tu vas prendre conscience que malgré tous tes manques que tu as, il n'y a que lui qui peut venir et combler tes manques. Et ça, ça doit t'amener une émotion en toi tellement forte que ça va te faire verser. Il n'y a que toi, Hashem. Il n'y a ni le banquier, ni la truc, personne. Il n'y a que toi, Hashem. Et donc, il dit le priya, c'est quoi la bechya, c'est quoi le pleur ? Ça vient démontrer une souffrance intérieure. Alors, il dit c'est quoi bechya chez le khinaam ? Ils ont pleuré, un pleur, un pleur, c'est quoi khinaam ? On a dit ? Gratuit. La raison du pleur qu'ils ont eu les béni Israël dans le désert, c'est à cause d'un manque de confiance. Parfois, de confiance en Akadash Bochon. Quand ils étaient à la frontière de la terre d'Israël, ils ont refusé de rentrer dans l'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Pourquoi Hachem nous a amené dans cette terre-là pour tomber à l'épée de nos ennemis ? Dieu nous a fait sortir mais en fait, il nous aït, il nous déteste. En fait, tout ça pour nous donner entre les mains des Amoréens et de nous exterminer. C'est les mots des Amoréens Israël. C'est quoi Bessinat Hashem Wotanou ? Dieu l'haleine contre nous. Alors, en fait, il dit Hashem, il nous en veut. Il a encore une rancœur parce qu'en Égypte, on faisait Abodazara. Alors, Hashem, il est jaloux. Hashem, il nous en veut encore ça. Il a fait tout ça pour nous faire tomber. La tête pour donner entre les mains des Amoréens. Bien que Béhémet Dieu, il peut aller détruire, il peut faire la guerre pour nous. Il va nous abandonner entre leurs mains parce qu'il veut se venger de nous. Parce qu'on a fait Abodazara, parce qu'on a fait l'idolâtrie en Égypte. Et il dit Ravd Esler. Selon le Sforno, ce n'est pas du tout comme on a expliqué. Le pleur qu'ils ont eu les Béné Israël dans le désert, c'est des pleurs de quoi ? De détresse ? De désespoir ? Non ? De joie ? De joie, non. Mais en tout cas, ils se sont dit qu'on n'est pas assez méritant. Et Dieu, en fait, il nous en veut et il tient rigueur de l'Avodazara dans le fond d'Égypte. Il va nous casser sur l'aide. Mais ça, quand quelqu'un dit ça, c'est beau, moi je dis, je ne suis pas assez méritant, je suis nul, je ne suis pas nul, parce qu'il ne faut pas dire ce mot-là, mais je ne suis pas assez méritant, qui je suis, c'est de la Teshuvah, c'est un réveil de Teshuvah, c'est merveilleux, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi Hachem t'as tenu rigueur ? Selon le Sforno, c'est très beau la réaction qu'ils ont eue. Alors, écoute bien, écoute bien ce qu'il dit le Rav Nesler. Il dit en vérité, il a enveloppé, il a caché, dans l'Israël, la véritable motivation qu'ils ont eue, pourquoi on ne va pas rentrer dans l'Israël. Eux, ils ont habillé ça par la Irachamai, par la crainte. Ben oui, nous, mais en vérité, la Nekouda était à émettre, à l'intérieur d'eux, le moteur, ce n'était pas ça. Le moteur, c'était quoi ? Manque de confiance. Vous savez ce qu'on a dit sur Magmarad, Mastret Abod Azara ? Il dit à Kadosh Bochum, Matan Torah, il a dit, qui va leur donner un cœur pour me craindre comme ça pour l'éternité ? A Matan Torah, au don de la Torah, Am Yisraël est arrivé à un niveau de crainte du ciel très, très, très élevé, de crainte du ciel très élevé. Et à Kadosh, vous connaissez ça, il a dit, waouh, qui va leur donner comme ça une crainte du ciel pour l'éternité ? Exactement. Mais il a posé la question qui va vous donner ? C'est comme si tu dises à ton fils, qui c'est qui va t'acheter un vélo pour ton anniversaire ? En fait, c'est qui qui va l'acheter ? C'est toi. T'attends de dire, papa, toi, achète-moi, papa, achète-moi. D'accord ? Le gosse, il dit, je ne sais pas, papa. D'accord ? Je vais travailler. Je vais travailler, espèce de bret, tu vas travailler. Je voulais t'acheter le cadeau, espèce d'idiot. Il était là, il était derrière dans mon coffre. Tu es en train de dire, je vais me débrouiller, je vais me débrouiller, papa. Il y a très lourd. Il a dit, qui vous donnez un cœur pour me craindre comme ça ? Qu'est-ce qu'il attendait, Hachem ? Hein ? Qu'on lui réponde, papa, donne-nous toi, Hachem, donne-nous toi la crainte du ciel comme ça pour tout le temps. Et nous, qu'est-ce qu'on... On est passé comme ça, on est comme si on n'a pas entendu. Il a dit, il a dit, il a dit qu'il a dit qu'il a dit c'est qui ? Adam Arichon, le premier ingrat. Et nous, les fils d'ingrat, c'était d'Adam Arichon. Ingrat, fils d'ingrat. Quand Akadosh, il vous a dit, vous aurez dû lui dire Hachem quoi ? Toi, donne-nous. Toi, donne-nous. Vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas dit. Tosfot, qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Vous vous rappelez ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'il dit Tosfot ? Sur place. Pourquoi ils n'ont pas demandé ? On parle de Dordéa, on parle de la Mishra, ils ont su la Torah. Je ne demande pas à Hachem. Makara. Il dit Tosfot, Shelo Ratsu Larzik Lo Tova Bekach. Il ne voulait pas être redevable. Il dit le Rabdeser sur ce passage-là. Non, c'est le Rabdeser. Pas c'est le Rabdeser. C'est le Rabdeser. Il dit le Rabdeser. De sept gemara. Qu'est-ce qu'on apprend ? Eux, pourquoi ils n'ont pas dit ? On parle de gens intelligents, on parle d'Andéa, pourquoi ils n'ont pas dit à Hachem ? Toi, donne-nous. C'est pourquoi ils n'ont pas dit ? Parce qu'ils se sont dit, mais attends, c'est à nous de travailler. Donc on va travailler, on va s'efforcer avec nos efforts. C'est facile si Dieu n'en veut pas. Il dit c'est noble. Voilà, c'est noble, c'est magnifique, c'est super. Mais en vérité, il dit Rabdeser, Tosfot vient nous dévoiler que ça c'est l'Yetzerara qui a bien enveloppé Keïlu, soi-disant, mais le moteur intérieur, le pourquoi, lui comment, pourquoi ils ont refusé ? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont dit, attends, on va dire merci, non, merci, moi j'ai besoin de toi, on n'a pas besoin de toi. Il dit Rabdeser, c'est pareil ici, c'est Autodabar. C'est beau ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, non, on n'est pas méritant de rentrer dans l'Eretz Yisraël parce qu'on a fait de la Vodazara, de l'idolâtrie, voilà. Non, 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 ça c'est l'Yetzerara qui est venu, il a enveloppé l'histoire comme ça, mais en vérité, en vérité, que le fin fond de la chose, c'est parce qu'il manquait de confiance en Akadash. Et il vient et il dit, et il vient et il dit, il a caché, il a caché cela, et à la fin, c'est qu'ils ont sorti. Allez, au début, ils l'ont caché. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, parce que Dieu, il nous en veut, qu'on a fait l'idolâtrie, et il va nous donner l'idolâtrie, parce qu'on a fait l'idolâtrie. Ok, mais à la fin, à la fin, c'est le serpent qui sort du sac. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, ils sont plus forts que lui. Tu dis qui est plus fort que Dieu ? Là, maintenant, ils ont dévoilé. La véritable raison, c'était un manque ? Chez l'Akhlecha ? Chez l'Akhlecha ? Ouais. Et regarde, il dit, quand ils ont maintenant abîmé leur confiance en Dieu, en fait, c'est un manque d'intériorité. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à le rentrer ? À l'intérieur, c'est quelque chose de chitsoni. qu'est-ce que tu as vécu sur le moment ? C'était sympathique, c'est du Spielberg, c'est joli. Mais ils ne l'ont pas fait pénétrer en eux. Ils n'ont pas réussi grâce à ça, parce que pourquoi il a fait les miracles ? Pour qu'on s'attache à lui, béhémet. Écoute ce qu'il dit, on termine avec ça ce soir. Il dit, le seul moyen qu'il a trouvé pour rectifier, pour corriger, ce n'est pas en neige. d'Akadosh, c'est pas le mal. Et là, à cause des pleurs d'Ebne Israël, il faut bien en corriger pour les Doroth à bas, pour les générations à venir. Et Akadosh, il n'a trouvé pour réparer ce manque de bitachon et ce pleur gratuit, qui en réalité, c'est quoi ce pleur gratuit qu'ils ont eu ? C'est le manque de bitachon de Bachem. Ce manque de confiance à Akadosh Baruch, le seul moyen que Dieu a trouvé pour le réparer, parce que c'est une correction ça, c'est pas une punition. Alors vous allez maintenant pleurer pour toutes les générations. C'est-à-dire que le pleur de toutes les générations, c'est ça qui va maintenant venir réparer le pleur gratuit qu'ils ont eu dans le désert. Et c'est en vérité, c'est quoi le pleur gratuit ? C'est quoi le pleur gratuit ? C'est le manque de bitachon qu'ils ont eu en Akadosh Baruch. Comment, quoi, où, avec qui ? La semaine prochaine.